Ça commençait à faire un petit moment que je n'avais pas fait de vidéos news sur l'intelligence artificielle Mais ne vous inquiétez pas, des news sur l'IA ce n'est pas ce qu'il manque Surtout avec ce qu'il nous attend à la rentrée en septembre Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça en regardant cette vidéo Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une vidéo news sur l'intelligence artificielle Et vous allez voir que l'IA ne prend pas de vacances Et qu'en plus de ça on nous annonce une rentrée assez spectaculaire du côté d'OpenEye Bref, vous l'aurez compris, OpenEyeye va être au cœur de cette vidéo Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait Parce que si on parle d'intelligence artificielle Allez récupérer votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 Et nous on est parti sans plus attendre pour la première news Et la première news c'est Sam Altman qui a posté cette photo Alors attendez, ne vous ruez pas dans les commentaires pour m'insulter Cette photo a un sens caché Sam Altman a posté une photo de quelques fraises En disant j'aime l'été dans le jardin Mais pourquoi il a posté une photo de fraises ? Et bien en fait ça fait référence à un projet assez secret que nous prépare OpenEye Comme nous le dit cet article, Sam Altman vient de teaser le projet Strawberry sur X Donc sur Twitter En postant une photo qui comporte des fraises Le projet Fraises, bon c'est vrai que c'est un peu moins de gueule en français C'est un projet qui a pour but de travailler sur des modèles capables de raisonner de façon avancée Qui se rapprocherait un peu plus des agents autonomes Anciennement ce projet s'appelait QSTAR Et il y a 8 mois de cela j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet Comme vous pouvez le voir, donc j'en suis assez fier Le but serait de se rapprocher un peu plus d'une AGI D'une intelligence artificielle générale En travaillant sur des modèles qui seraient capables d'agir de façon beaucoup plus autonome Notamment pour la recherche sur internet Ce qui pourrait faire un lien direct avec SearchGPT L'outil qui sera bientôt déployé pour rechercher plus efficacement sur internet Pour le moment que des spéculations Notamment avec cette personne qui a fait un calcul Qui a dit que oui il y a des fraises qui sont mûres sauf la 5ème Du coup ça veut dire que GPT-5 arrive Bref, c'est vraiment tiré par les cheveux Mais c'est qu'il faut se dire C'est qu'il y a du nouveau qui va arriver Ça c'est inévitable Il va un petit peu plus loin en nous disant que ça prend entre 4 et 6 semaines Pour que la fraise mûrisse Donc dans 4 à 6 semaines on en saura peut-être un peu plus Vraiment tiré par les cheveux Mais dans tous les cas je pense qu'à la rentrée On en saura quand même un petit peu plus Toujours du côté d'Open&Eye On a deux personnes qui se mettent en retrait Enfin une personne qui démissionne Et une personne qui prend des congés prolongés Oui c'est assez bizarre Je me demande ce qu'il se passe en interne chez Open&Eye Pour que Greg Brockman Le cofondateur d'Open&Eye Se mette en retrait Il dit qu'il prend un congé sabbatique jusqu'à la fin de l'année Soit à peu près 4 mois de congé Il dit que la mission est loin d'être terminée Celle de créer une AGI sécurisée Mais une autre personne qui est aussi très proche de Sam Altman Parce qu'en réalité John Schulman était cofondateur également d'Open&Eye Des missions pour rejoindre Anthropik Il a fait un long message pour expliquer cela sur Twitter Il est quand même très reconnaissant de tout ce que ça lui a apporté Il avait un titre de chercheur au sein d'Open&Eye actuellement Et là il part directement à la concurrence Avec Anthropik qui le débauche Sam Altman lui a répondu Et apparemment l'amitié n'est pas rompue pour autant Il y en a quand même quelqu'un de très intelligent et très impactant pour un Open&Eye Qui vient de se faire débaucher par Anthropik Qui en plus de ça a sorti il n'y a pas longtemps Claude 3.5 sonnet qui dépasse GPT-4O Bref la société Anthropik a quand même de beaux jours devant elle Autre news qui va concerner ici La législation concernant l'intelligence artificielle L'Eye Act Cette réglementation qui a été approuvée en mars dernier Est enfin appliquée L'Eye Act est actuellement en vigueur en Europe Elle va s'appliquer à tous les systèmes d'intelligence artificielle Ceux déjà en place Mais également ceux qui sont en train d'être développés Cette réglementation vise à faire en sorte que l'IA soit utilisée de façon éthique Et respectueuse des droits fondamentaux On peut penser ici à l'utilisation d'oeuvres déposées Donc des questions de copyright Ou encore par exemple de désinformation Il faut savoir que l'Eye Act va appliquer un barème de 4 différents levels Afin de classifier les risques Dans l'IA par exemple On n'a aucun risque Donc tout va bien Ensuite on a risque minimal Risque élevé Et système d'IA interdite En termes d'IA interdite On peut penser par exemple au deepfake Ou encore à l'utilisation de l'IA pour surveiller les masses Bref En tout cas cette mise en conformité va durer entre 3 et 6 mois selon la taille de l'entreprise Alors oui ça nous protège Mais quelque part je me demande quand même personnellement Si ça ne va pas créer un frein pour les entreprises qui se développent Qui sont en compétition les unes contre les autres Et qui essayent toujours à tout prix de rester dans la course à l'IA Qui est effrénée depuis maintenant plus d'un an Avec des modèles de plus en plus intelligents Maintenant il y a un facteur législation à vraiment respecter pour être dans les clous Et pour rester dans une vision assez macro de l'IA On a la société Canva qui a fait un coup de poker Et qui a tout simplement acheté Leonardo L'outil d'IA que j'ai très souvent utilisé en vidéo Et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas très longtemps Ils ont fait une V2 qui est assez exceptionnelle Et bien Canva a racheté Leonardo Et ce n'est pas la première fois qu'ils achètent une boîte comme celle-ci On a l'impression que Canva veut racheter toutes les boîtes innovantes Dans le domaine de l'IA générative Et plus précisément dans la génération d'images On ne connaît pas le prix de rachat de Leonardo par Canva Mais je pense que ça a bien chiffré Je pense que ce chiffre pourra même vous donner envie De vous-même monter une boîte Et la revendre auprès des plus gros Mais rassurez-vous Leonardo ne va pas disparaître pour autant Comme ils le disent Ça va rester actif Mais on peut penser que les technologies utilisées par Leonardo Seront implémentées sur Canva Pour permettre à tout le monde de créer Et ça c'est la devise de Canva Canva est selon moi l'une des rares entreprises Qui a réussi à implanter de l'intelligence artificielle Sans que ça fasse trop gadget Et en faisant en sorte que ce soit réellement utile Notamment en enlevant par exemple les backgrounds Ou ce genre de fonctionnalités de gomme magique Qui fonctionnent du tonnerre Et pour aller dans ce sens là Laissez-moi vous montrer les trois nouvelles fonctionnalités De Google Chrome Des fonctionnalités IA qui sont très pratiques pour le quotidien Et qui ne sont pas du tout futiles On a une petite vidéo de présentation De la première fonctionnalité Qui va tout simplement nous servir A détourer un objet Et le rechercher sur internet Alors ça c'est super pratique Ça existait déjà Mais là ça a été affiné Vous pouvez voir que là Vous pouvez sélectionner l'objet Et surtout rajouter une condition Par exemple ici en rose La valise a donc été recherchée Mais exclusivement avec une couleur rose Et ce genre d'outil de recherche Ça peut nous simplifier la vie Vous connaissez pas le nom de la plante Vous détourez Et vous demandez Et bien Plus d'informations A ce sujet Apparemment vous pourrez même copier Les textes que vous voyez sur les vidéos Alors ça c'est assez fou La deuxième fonctionnalité Que vous retrouverez également sur Chrome C'est un outil de comparaison Notamment pour les produits Vous pouvez comparer plusieurs produits Mettre en évidence Leurs caractéristiques Leurs avis Et leur prix Et aussi leur fonctionnalité Pour vous aider à mieux choisir Et donc à mieux consommer C'est le genre de choses qui m'arrivait De faire directement sur ChatGPT Avec des tableaux exceptionnels On met simplement les 3 liens des produits On demande à ChatGPT de comparer Mais là directement intégré à Google C'est super Et une autre fonctionnalité Qui là va être super intéressant Et ça je peux vous le dire Que ça va me faire gagner pas mal de temps Quand vous regardez par exemple Votre historique Et que vous voulez savoir Quel restaurant Vous avez fréquenté Il y a 3 mois par exemple Mais que vous ne vous rappelez plus du nom Et vous ne vous rappelez plus le site Que vous avez consulté Qui était le nom du restaurant Et bien vous avez juste à formuler Une requête avec un langage naturel Donc avec une simple phrase Pour rechercher dans votre historique Permettre de rechercher dans son historique Avec du langage naturel Ça va débloquer beaucoup de choses Et ça va rendre l'expérience Beaucoup plus naturelle tout simplement Que de rechercher etc Même s'il y avait des historiques De parcours d'historique C'était bien utile Mais là ça va être encore plus utile Retournons maintenant du côté d'OpenAI Alors si vous utilisez ChatGPT de façon classique C'est à dire sur le site chatgpt.com Vous n'allez pas être impacté par cette news Mais si jamais vous avez pour ambition D'automatiser vos business Ou de construire une IA et un outil Grâce à l'IA d'OpenAI Là ça va être super intéressant pour vous Parce qu'une nouvelle version de GPT 4.0 Est sortie dans l'API Cette dernière est la version sortie le 6 août Mais si je dis qu'elle est intéressante Ce n'est pas pour rien Regardez un petit peu ce qu'on nous dit A propos de cette version Cette version est 50% moins chère Que les jetons d'entrée Et 33% moins chère Pour les jetons de sortie Que GPT 4.0 d'origine Alors globalement ça veut dire Que moi envoyer le même prompt Va me coûter 50% moins cher Et recevoir la réponse d'OpenAI Me coûtera 33% moins cher Simplement en sélectionnant un nouveau modèle Une réduction de coût qui continue depuis la sortie de GPT 4.0 Qui avait drastiquement cassé les prix Car le prix des jetons En millions de jetons même C'est un peu le nerf de la guerre pour ces boîtes là Qui sera le moins cher mais le plus efficace Qui sera donc le plus efficient Et qui captera le plus de parts de marché Je suis personnellement en train de faire beaucoup d'automatisation Et je fais énormément appel à l'API d'OpenAI Et bien je pense que quand je verrai la facture qui va arriver Je vais me dire bah oui finalement changer le modèle Et réduire de presque 50% au total Mon coût d'utilisation d'IA C'est pas négligeable Et en réalité cette news que j'ai eu dans un mail Qui nous a fait OpenAI il y a moins de 24 heures Et ils ont annoncé également Le texte to speech en playground Alors bon je vais parler français En réalité c'est un outil que nous met à disposition OpenAI sur sa plateforme développeur Sa plateforme avancée qui nous permet de générer des discours Générer de la parole Un petit peu comme le fait Eleven Labs Écoutez par exemple si ici je marque cette phrase Je suis Julien et je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle Je peux sélectionner la voix que je veux On peut voir qu'il y a quand même 6 voix différentes Deux modèles différents La vitesse de lecture et le format de sortie Bref je vais générer, écoutez ça Je suis Julien et je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle Une voix très stable, très peu robotique Et parfaite pour l'utiliser par exemple sur vos contenus Ou sur vos applications que vous allez développer Même si c'est peut-être pas votre ambition à l'heure actuelle Sachez que c'est à la portée de tous Et je pourrais très bien par exemple Reprendre la retranscription d'une vidéo Et m'en faire un résumé que je vais envoyer au texte to speech Pour m'envoyer ensuite un vocal à résumé de ma vidéo Par exemple sur WhatsApp Ce sont des choses qui sont totalement possibles Et écoutez aussi les autres voix Je suis Julien et je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle Bref les possibilités sont folles Et je suis très excité à l'idée de pouvoir les utiliser en faisant appel à l'API Ça, ça va être complètement fou Une autre news toujours concernant OpenAI Mais plus particulièrement OpenAI et la relation qu'ils ont avec Microsoft Microsoft qui a investi plusieurs milliards dans OpenAI On les connait ces deux images Voilà la collaboration est étroite Les boîtes travaillent main dans la main Mais OpenAI apparaît en tant que concurrent dans le dernier rapport annuel qu'a sorti Microsoft Ils sont main dans la main mais ils sont quand même concurrents Mais qu'est-ce qui se passe ? Je pense que l'élément déclencheur c'est SearchGPT SearchGPT c'est l'outil que prépare OpenAI Qui va vous permettre de rechercher sur Internet de façon beaucoup plus fiable Et beaucoup plus efficace qu'avec un moteur de recherche traditionnel Et le fait qu'ils s'attaquent au secteur de la recherche Ça veut dire qu'ils sont complètement concurrents à Microsoft et Bing par exemple Donc la relation n'est pas pour autant terminée Je dirais même au contraire Il y a beaucoup de choses encore qui vont se créer Pour moi ça c'est une certitude Mais ils sont tous les deux sur le même secteur Et si OpenAI arrive à révolutionner comme il le pense le secteur de la recherche en ligne Ça peut mettre une sacrée claque à Microsoft Et la dernière news de cette vidéo est selon moi la plus intéressante Dans le cas où est-ce que vous voulez utiliser Elia pour générer des images On a Midjourney qui a sorti une nouvelle version On n'est pas sur du V7 mais sur la version V6.1 Une version qui améliore considérablement la qualité des images Et pour cela je vais vous montrer des exemples Globalement on aura des détails beaucoup plus précis Des images plus cohérentes Du texte qui sera plus cohérent Une génération d'images à 25% plus rapide qu'avant Et un nouveau mode Q2 Une commande que vous allez appliquer Pour justement prendre 25% de temps supplémentaire Pour améliorer la sortie de l'image Et pour vous montrer la différence A gauche ici on a Midjourney V6 Et à droite on a Midjourney V6.1 On peut voir que sur la gauche on se croirait sur un très très bon jeu vidéo Et sur la droite on se croirait dans un studio photo Moi c'est la nuance que j'en ai Et on a Elon Musk qui a réagi et qui a dit que c'est très impressionnant Ici on a la commande, alors attention les deux images viennent de Midjourney V6.1 A gauche la première image sans commande Et à droite la même image simplement avec 25% de temps supplémentaire alloué à la génération de l'image Donc des détails plus précis, on peut voir beaucoup plus de cheveux sur le visage Et des détails qui sont un petit peu plus prononcés par exemple sur les habits de la jeune femme Et ensuite la communauté n'a pas attendu pour pouvoir animer toutes ces belles images grâce à Runway Comme vous pouvez le voir cette vidéo nous montre beaucoup d'exemples Et vous avez vu en même temps que les images générées par Midjourney V6.1 sont excellentes Réellement je me demande ce que ça va être le prochain modèle Et si vous n'étiez pas au courant de la sortie de Midjourney V6.1 C'est que vous n'étiez pas dans ma newsletter, la lettre IA Insiders Dans laquelle je partage un email tous les deux jours concernant l'intelligence artificielle Et j'ai déjà fait un mail à ce sujet Et tout ce que je vous ai montré, ça vient de ce mail Alors n'hésitez pas à vous inscrire Ou récupérez simplement votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître En 2024 vous serez automatiquement inscrit Vous pouvez vous désinscrire à tout moment Et je pense que recevoir un email tous les deux jours C'est la moindre des choses pour rester au courant sur ce qui se passe dans le monde de l'IA C'est déjà la fin de cette vidéo concernant les news sur l'intelligence artificielle En espérant que celle-ci vous aura plu Que je vous aurais appris certaines choses Et que je vous aurais tenu informé de ce qu'il se passe dans ce monde en constante évolution Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien